Musique Fenêtre sur l'emploi et on reste dans le recrutement, le recrutement notarial. C'est une niche, comment attirer ses talents et les talents sur ce marché très particulier ? On en parle avec Steven Dailleux. Bonjour Steven. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau, directeur associé de Vendredi 13. C'est un cabinet de recrutement spécialiste, spécialisé dans le notariat. D'abord, un petit mot, parce que vous en êtes le spécialiste. On se souvient qu'il y a eu cette fameuse loi à l'été 2015, la loi Macron. Il avait décidé de mettre un petit coup de pied dans toutes ces fourmilières un peu étatiques en dérégulant les cabinets de notaires. En un mot, on pouvait et on peut d'ailleurs s'installer un peu comme on le souhaite. Tout ça est un peu plus compliqué. Ça a changé le métier ? Ça a changé, je dirais, le panorama des cabinets des études de notaires en France ? Oui, complètement. Ça les a changés. Ça les a désacralisés. Et ça a peut-être remis, en tout cas, l'expérience client au centre et au milieu de la table. Et donc, automatiquement, ça a repositionné les notaires sur leur manière de travailler, aussi bien vis-à-vis du client, mais également vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et donc, oui, ça a automatiquement changé les choses. Vous nous dites qu'en un mot, cette loi, elle a été d'abord critiquée, elle a été mise en place, elle existe. Elle a challengé les études de notaires qui étaient des études un peu vieillottes, très peu tournées vers effectivement la marque employeur, vers l'esprit d'entreprise, il faut le dire. Exactement. Et pour le coup, ça a bousculé. Il ne faut pas se leurrer. On a fait x2 en l'espace de 6 ans des études. Et on a vu aussi une fuite des experts, des notaires, qui étaient dans les études historiques pour aller vers, finalement, le challenge de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec ses qualités et ses défauts et tout le challenge que ça a. Mais ça a eu du bon, clairement. Alors, aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. On a des notaires qui se sont largement développés. On a des notaires historiques qui se sont aussi reconstruits. Mais en tout cas, globalement... On a fusionné des études, beaucoup. Complètement, exact. Qui sont devenues des mastodontes pour certaines. Oui. Votre métier, votre cœur de métier, c'est recruter des talents ou des collaborateurs. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui ? Parce que vous me dites qu'ils se sont réformés depuis 2015, mais ça ne suffit pas pour attirer les talents ? Non, ça ne suffit pas parce qu'en fait, pour bon nombre de notaires, ce ne sont absolument pas des techniciens, des spécialistes RH. Un notaire, finalement, il a fait sa journée de chef d'entreprise, il a rédigé, il a reçu ses clients, il a managé, il a fait sa comptabilité. C'est très difficile à un moment d'avoir une vision RH, que vous soyez sur une office qui fasse 5, 10 collaborateurs, ou du multi-office qui en fasse 100. Donc, c'est en ça qu'il y a un véritable enjeu du recrutement. Sur plusieurs choses. Quand on prend un peu de hauteur dans le notariat, 2008, crise des subprimes, on se retrouve avec un notariat qui verrouille les vannes, tant en termes de recrutement que de formation. Loi Macron 2015, elle les ouvre complètement. Elle les ouvre, oui. Et en attendant, en fait, il y a eu un gros problème de formation, où on se retrouve avec des masters ou des DSN, qui est le diplôme supérieur du notariat, où on a des effectifs qui ont été réduits. Donc, en fait, on se retrouve avec un marché qui est complètement perturbé. Et c'est là, effectivement, où il y a un enjeu du recrutement. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Steven, il y a un numerus clausus sur ces formations ou pas ? Est-ce qu'il y a une liberté totale de pouvoir former, à l'instar de la médecine ou de profession avec numerus clausus ? Il y a une liberté totale, mais en l'occurrence, il faut pouvoir attirer. Et c'est là, effectivement, le véritable enjeu. Comment on fait ? Alors, déjà, je pense qu'il faut revenir au sens même des cursus universitaires. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie dans le métier à avoir. Sur la partie technique, quel notariat ? C'est-à-dire créer des vocations, ça c'est une évidence. Désacraliser le métier, mais aussi le rendre peut-être plus concret pour un certain nombre d'étudiants. Quand vous dites recrutement et pénurie, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des cabinets qui recherchent et qui ne trouvent pas. Vous les accompagnez d'ailleurs, notamment sur le RH, mais aussi sur le droit social, la politique de fidélisation. Quels conseils vous leur donnez ? Parce que ça part déjà d'un diagnostic avec l'étude. Vous leur dites, là, on vient de l'évoquer il y a quelques instants dans le débat. Il faut aussi donner envie de venir chez vous. C'est exactement ça. Et bien souvent, on se pose les questions à l'envers. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, en fait, nous, la manière dont on travaille les choses avec Vendredi 13, c'est de se dire qu'on va déjà se poser ensemble, faire une photo à l'instant T de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et ça permet d'identifier des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, des points de vigilance et des points de séduction. Et partant de ce principe, on peut se permettre de construire un vrai projet avec un candidat. Et c'est aujourd'hui, je pense, primordial pour réussir un recrutement. Vous l'avez dit, il y a des formations spécialisées dans le notariat. Les profils des personnes recrutées et les postes, c'est quoi ? Aujourd'hui, il y a les clairs de notaire. Oui, tout à fait. Ceux-là, ils sont essentiels à la vie d'une étude. Exactement. Il y a les assistantes et collaboratrices, ceux qui vont accueillir le public. C'est aussi un public essentiel. Exactement. En fait, on accompagne sur tous les métiers d'une étude. En passant, comme vous l'avez dit, du métier de clairs de notaire, avec des différentes spécialisations, droit immobilier, droit de la famille, et j'en passe. Mais également des notaires assistants. Donc, ce sont des notaires qui sont diplômés, des notaires salariés et des futurs associés. Parce qu'effectivement, il y a un moment, quand vous voulez vous développer, vous ne le faites pas forcément tout seul. Vous recherchez quelqu'un qui a la compétence, qui a la spécialisation. Donc, en fait, c'est tous ces corps de métier ensemble qui font qu'une étude fonctionne bien. Quel conseil vous leur donnez ? Parce qu'il y a des notaires, évidemment, disséminés partout en France. On voit bien, évidemment, leurs études. Bien sûr. Et ce panneau en bronze. Mais il y a une fédération des notaires. Est-ce qu'ils doivent imaginer, je ne sais pas, une campagne de publicité promotionnelle ? On a le sentiment qu'ils sont toujours un peu repliés sur eux-mêmes. Alors, les choses changent énormément. Aujourd'hui, effectivement, vous avez le conseil supérieur du notariat, qui est donc la grande instance qui régit le notariat en France. Mais vous avez également des chambres départementales et régionales qui, effectivement, sont bien souvent des moteurs auprès de toutes les études du territoire et qui permettent, en tout cas, d'être acteurs sur différents sujets, qu'ils soient RH, qu'ils soient managériales ou qu'ils soient sur d'autres sujets. Et c'est vraiment des supports très intéressants pour les études. Avant de nous quitter, le marché du notariat, sur lequel vous êtes spécialisé, on l'entend chez Vendredi 13, ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui en tension ? Il y a combien de collaborateurs à recruter là, aujourd'hui ? Il manque globalement 5 000 collaborateurs en France, donc il y a un véritable enjeu. 5 000 collaborateurs clairs de notaire et collaborateurs d'études. Exactement. Donc il y a un véritable enjeu sur la partie production, mais également sur des aspects qui sont stratégiques. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut bien le faire. On ne peut pas aujourd'hui faire un recrutement à la va-vite et le bacler. On est obligé de le préparer, mais également on est obligé de le suivre. C'est-à-dire que le suivi d'intégration est ultra important. Et quand on combine ça, généralement on fait des bons recrutements. Oui, le suivi d'intégration, pour le dire avec des mots peut-être plus prosaïques, c'est faire en sorte que la personne ne parte pas au bout de 3 jours parce que l'environnement ne lui plaît pas, parce que les locaux sont vieillots, ce qui n'est pas le cas de toutes les études évidemment. Complètement. L'IT numérique inquiète beaucoup, les notaires aussi. Il y a aussi un travail sur le numérique ? Il est énorme et bien souvent effectivement, il y a eu en tout cas beaucoup de retard, mais travailler une marque employeur, travailler une visibilité, c'est ultra important, mais c'est ce qui permet aussi aux collaborateurs finalement d'être attirés vis-à-vis d'une étude et de rayonner de manière positive. Merci Steven. Merci à vous. Merci d'être venu au rendez-vous. Je trouve que vous êtes basé à Nantes. Exactement. Merci beaucoup directeur associé vendredi 13, cabinet de recrutement spécialisé dans le notariat et ce chiffre quand même qu'il faut le garder en tête, 5000 collaborateurs à recruter dans tous les cabinets français et les notaires peinent, mais vous êtes là pour les accompagner, on l'a bien compris. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de notre émission. Je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe technique, merci à Lys Pitavi à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci évidemment à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans Smart Job. Je serai là, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, évidemment, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada